Bonjour, merci d'être là. Je suis professeure en anthropologie génétique, ça veut dire que j'étudie l'homme, l'anthropologie et génétique, parce que j'utilise comme outil l'ADN, la génétique. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui ont été développées, qu'on a apprises dans ma discipline, auxquelles j'ai participé à ma petite mesure, mais je présente les résultats de plein d'autres chercheurs. Qu'est-ce que finalement, avec cet ADN et cette génétique, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau sur l'homme, qui on est, d'où on vient ? Et voilà, des questions qui, moi, me passionnent. Alors, la première chose qu'a amenée la génétique, c'est de préciser notre proximité avec nos cousins, les chimpanzés. Les humains sont des primates, donc nos plus proches cousins sont l'ensemble chimpanzés bonobos et un peu plus éloignés, le gorille. Et en comparant l'ADN de ces différentes espèces, on peut regarder combien il y a de différences génétiques entre les espèces. Et grosso modo, si vous regardez l'ADN d'un chimpanzé et l'ADN d'un humain, il y a 1% de différence, ce qui n'est pas beaucoup. C'est-à-dire, on est identique à quasiment 99%. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est identique à peu près à 40% avec la banane. Non, voilà, ça relativise, quoi. Et l'intérêt de la génétique dans ce cas-là, ça a été de permettre de calculer, du moins de donner une estimation de quand la lignée qui va devenir le chimpanzé, le bonobo, et la lignée qui va devenir les humains que nous sommes actuellement se sont séparées. Et on arrive à une estimation de l'ordre de 7 millions d'années. Donc, il y a 7 millions d'années, c'était l'ancêtre commun, on va dire, aux chimpanzés et aux humains. Alors, après, il y a eu toute une évolution que je résume au désespoir de mes collègues paléanthropologues avec une diapositive qui montre un peu. Donc, en bas, vous avez le passé. En haut, vous avez le présent. La flèche rouge, ça nous représente, nous, notre espèce actuellement. Et ça, c'est un peu toutes les espèces qu'il y a eu, toutes aux différents moments, pendant ces 7 millions d'années, dans la lignée humaine. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, les derniers travaux montrent que si vous regardez à n'importe quel moment dans le temps, en fait, vous avez plusieurs espèces humaines qui existent, qui coexistent. Et que certaines vont donner des descendants, d'autres pas. On ne connaît pas forcément quelle espèce descend de laquelle. Ce qui fait que maintenant, on considère l'évolution humaine comme quelque chose de buissonnant. Vous avez des rameaux qui émergent, des rameaux qui disparaissent, qui s'entrecroisent. Donc, on est sorti de la vision un peu très linéaire qu'on a souvent, vous voyez, de l'homme qui se redresse petit à petit dans une seule direction. Et je reviendrai là-dessus. Mais finalement, ça fait très peu de temps qu'on ait une seule, qu'il ne reste plus qu'une seule espèce dans la lignée humaine. La règle plutôt de notre évolution, c'est qu'il y a eu plusieurs espèces qui coexistent. Alors, dans ces 7 millions d'années, il se passe plein de choses. Mais il y a un truc qui est vraiment, pour moi, fondamental. C'est qu'on a le cerveau qui va grossir au cours de ces différents millions d'années. Et en parallèle, on a l'émergence de la bipédie complète. C'est-à-dire qu'on est tout le temps bipède. Et ça, ça bloque finalement le bassin. Donc, ça rend l'accouchement très difficile. Dans notre espèce, l'accouchement est beaucoup plus difficile que, par exemple, chez les espèces de chimpanzés. Et donc, vous avez finalement un conduit qui se bloque, voire même qui se rétrécit. Et vous avez un cerveau qui grossit. Et donc, comment cela a été résolu par l'évolution et par la sélection naturelle ? Et ça a été résolu par le fait que le petit humain naît très immature. À la naissance, le petit humain, ça a seulement 25% de la taille de son cerveau final. Et il va continuer de grandir et devenir adulte seulement un certain nombre d'années plus tard. 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Enfin, ça dépend où on vit. Et ça dépend quel petit humain. Et donc, pendant toutes ces années-là, finalement, l'enfant humain se développe entouré d'autres humains et donc se construit finalement avec un réseau social riche, avec plein d'interactions sociales avec d'autres humains. Ce qui fait qu'on est une espèce que l'on peut dire particulièrement sociale. On est vraiment un animal social. Bon, alors maintenant, venons-en à notre espèce. Alors, notre espèce, Sapiens, elle, donc elle est vers la fin de la lignée humaine, émerge en Afrique entre 300 000 et 150 000 ans. Et les dernières trouvailles montrent qu'il n'y a pas un lieu unique où émerge notre espèce, mais qu'on a plusieurs endroits où on trouve des restes fossiles que l'on peut clairement rattacher à la lignée humaine. Et d'ailleurs, les travaux de génétique montrent qu'effectivement, il y a eu, de manière très ancienne, plein de migrations en Afrique. Donc, grosso modo, il y a 300 000 ans, notre espèce émerge en Afrique. Et il va se passer un premier temps vraiment important pour notre espèce, c'est qu'on va partir coloniser l'ensemble de la planète. Alors, les dates estimées à partir des données génétiques des populations actuelles donnent à peu près une sortie d'Afrique il y a 70 000 ans. Et on va arriver en Australie, vous voyez là, ici, il y a environ 50 000 ans. Et c'est assez fascinant, la colonisation de l'Australie, parce que vous savez que quand il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid sur la planète, vous avez le niveau de la mer qui monte, qui descend, etc. Mais à aucun moment, on ne pouvait atteindre l'Australie à pied. Il y a toujours eu plusieurs dizaines de kilomètres de bras de mer pour arriver en Australie. Et donc, il y a 50 000 ans, ça veut dire que les humains étaient déjà suffisamment dégourdis pour faire des bateaux et pour arriver en grand nombre en Australie. Parce qu'il ne suffit pas qu'une personne arrive quelque part pour que les populations humaines s'implantent. Alors, la colonisation de la Chine continentale et de l'Europe, c'est plutôt autour de 40 000 ans. C'est des chiffres avec des incertitudes. Et c'est des chiffres qui sont calculés sur les humains qui vivent encore à l'heure actuelle. Donc, il y a eu certainement d'autres colonisations, d'autres mouvements plus anciens, mais qui n'ont pas laissé de descendants génétiques jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des sapiens qui sont peut-être allés en Europe il y a 150 000 ans, mais ils n'ont pas laissé de descendants génétiques. Donc là, quand je mets environ 40 000 ans, c'est les arrivées de sapiens qui ont laissé des descendants jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que c'est ceux dont on est vraiment issus. Alors, quand on sort d'Afrique, il se trouve qu'on va rencontrer d'autres espèces humaines qui existaient déjà sur le continent eurasiatique, à savoir dans notre cas l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, lui, il a vécu plusieurs centaines de milliers en Europe, en plusieurs centaines de milliers d'années en Europe et en Asie. Lui, il venait d'une sortie d'Afrique d'avant. Il s'était installé en Europe et en Asie. Et donc, quand notre espèce Homo sapiens arrive au Moyen-Orient, il rencontre finalement ce cousin, cet homme de Néandertal. Et là, la génétique a amené des résultats vraiment fascinants avec ce qu'on appelle la paléogénétique ou l'ADN ancien, c'est-à-dire avec des techniques où on peut analyser l'ADN qui reste dans des fossiles, dans des squelettes. Il y a une équipe en Allemagne du Max Planck Institute qui arrivait à analyser les os de Néandertal et à en extraire l'ADN. Donc, d'arriver à avoir l'ADN de cette espèce qui maintenant a complètement disparu. Je vous ai dit, Néandertal, il a vécu plusieurs centaines de milliers d'années en Europe et en Asie. Et il y a environ 30 000 ans, il s'est éteint. Et une équipe a réussi cette prouesse d'arriver en analysant les dents et les os de Néandertal à pouvoir lire son ADN. D'ailleurs, ça a valu le prix Nobel l'année dernière aux chercheurs qui arrivaient à faire ça, qui s'appellent Svante Pébo. Et donc, avec cette analyse de l'ADN ancien, il a été possible de démontrer que quand notre espèce a rencontré Néandertal, il y a eu des croisements fertiles, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés charnellement et qu'il y a eu des descendants. Alors, pour vous donner une idée, maintenant, on a plusieurs traces, on a plusieurs ADN de Néandertal à peu près à travers toute l'Eurasie, de l'Europe, bien sûr, jusque là, en Sibérie, dans la région qu'on appelle l'Altaï. Et donc, les résultats montrent qu'il y a eu des croisements charnels à tel point que tous les individus, sauf ceux qui ont leurs ancêtres juste en Afrique, on a dans notre génome 2% de notre ADN qui vient de Néandertal. On a tous un petit bout de Néandertal, des petits bouts de Néandertal en nous. Et donc, la question, bien sûr, qui s'est posée, c'est, mais ça change quoi d'avoir des génomes de Néandertal dans notre ADN de sapiens ? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre un peu quelles sont les différences génétiques entre un homme de Néandertal et un homme moderne, un homo sapiens. Et là, je suis désolée, mais dans la slide suivante, il y aura quelques chiffres, parce qu'on est bien obligé à un moment de regarder ça avec des données et des valeurs. Alors, d'abord, notre ADN, il est constitué de 3 milliards de lettres. Les lettres de l'alphabet de l'ADN, c'est A, C, T et G. Et l'ADN d'un être humain, c'est 3 milliards de lettres. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspondrait à une encyclopédie qui fait 700 000 pages. Donc, c'est énorme. Si on compare 2 ADN d'humains à l'heure actuelle, on aligne les textes. C'est comme si vous aviez 2 livres, vous alignez les textes et vous comptez combien de fois il y a des lettres qui sont différentes entre 2 ADN. Si on regarde une série de 10 000 lettres qui se suivent, on va avoir environ 10 différences, c'est-à-dire 1 pour 1 000 ou 10 autrement, on est identique à 99,9 %. Il y a 1 pour 1 000 de différence. Donc, si vous regardez 10 000 lettres, ça fait 10 différences. Alors, si on compare maintenant un ADN de Néandertal et un ADN de Sapiens, cette fois-ci, au lieu d'avoir 10 différences pour 10 000 lettres, on va avoir 13 différences pour 10 000 lettres. Donc, quelque part, ce n'est pas beaucoup plus. C'est seulement 3 petites différences en plus sur 10 000 lettres de l'ADN. Pour vous rappeler, par rapport aux chimpanzés, je n'ai pas fait le calcul pour la banane, mais par rapport aux chimpanzés, par contre, ça ferait 120 différences. Si je regarde ce même bout d'ADN, entre un homme et un chimpanzé, 10 entre 2 humains et 13 entre un homme moderne et un chimpanzé. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai réécrit ici, pour 10 000 lettres, il n'y a que 10 de différence entre 2 Sapiens, 13 entre un Sapiens et un Néandertal. Donc, pour l'essentiel, pas beaucoup de différences. Autrement dit, les bouts d'ADN qu'on a reçus de Néandertal, pour l'essentiel, ça ne change strictement rien. D'ailleurs, si on regarde juste les parties vraiment de l'ADN qui servent à coder pour quelque chose, ce qu'on appelle les gènes, par exemple, le gène qui code pour la couleur de peau, des gènes qui codent pour la couleur des yeux, il n'y en a que 60 qui sont différents sur les 23 000. Donc, il n'y a pas beaucoup de différences, finalement, d'un point de vue génétique, entre un humain et un Néandertalien. Alors, il nous a transmis quand même à plein de gens, donc, 2%, mais les 2% qu'on a reçus ne sont pas les mêmes selon les individus. C'est-à-dire, vous, vous avez par exemple reçu les 2% de Néandertal qui correspondent à la page 19097 du fameux livre de l'ADN, et quelqu'un d'autre aura reçu ces 2% qui viennent de Néandertal qui correspondent à la page 205 216. Donc, on a reçu chacun des bouts de Néandertal, en général très différents. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on lit dans notre ADN actuel les bouts de Néandertal, on arrive à récupérer à peu près 40% du génome de Néandertal en les mettant bout à bout. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'ADN de Néandertal qu'on n'a pas du tout reçu, qui n'était pas du tout compatible avec notre ADN. Quand un sapiens et un Néandertal se sont croisés, si leurs descendants avaient reçu ce bout d'ADN de Néandertal qui n'est pas compatible, visiblement, ils n'ont pas survécu ou ils ne se sont pas reproduits. On n'avait qu'une partie de notre ADN qui était vraiment compatible avec celui de Néandertal et qui pouvait se remplacer. Donc, pour l'essentiel, ça ne change pas grand-chose. Et il y a d'ailleurs plein de bouts de génome de Néandertal qu'on n'a pas reçus. Mais il y a des bouts de Néandertal, des fragments, où tous les Européens, à ce bout d'ADN, ont un bout d'ADN de Néandertal. Tous les gens en Asie, à un autre endroit du génome, ont tous de l'ADN de Néandertal. Et qu'est-ce que c'est que ces bouts-là ? En fait, c'est des bouts qui ont été avantageux quand on a rencontré Néandertal. C'est des bouts qui nous ont permis de nous adapter plus facilement au nouvel environnement qui était l'Europe. Notamment, il y a plein de bouts qu'on a reçus de Néandertal qu'on partage tous, qui nous permettent des meilleures adaptations à des pathogènes. Nous, on est une espèce tropicale qui vient d'Afrique. On arrive en Europe. En Europe, je dirais, il y a des nouveaux pathogènes, il y a des nouvelles conditions environnementales. Néandertal, lui, il est là depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Il s'est adapté. Donc, il a un ADN qui est adapté à cet environnement. Notamment, il résiste à certains pathogènes. Et donc, par croisement, on a récupéré ces bouts d'ADN de Néandertal qui permettent de s'adapter à ces pathogènes. Il y a des bouts de génome de Néandertal qu'on a récupérés qui sont liés aussi dans la pigmentation de la peau, notamment des phénomènes de cicatrisation. Il y en a d'autres, on sait moins à quoi ils servent, mais ils semblent être liés à des choses dans le métabolisme. Et donc, il y a des bouts, finalement, que par croisement, on a reçus parce qu'ils étaient intéressants. Et finalement, ces bouts-là se sont propagés dans notre espèce. En général, les bouts qu'on a tous reçus de Néandertal étaient des bouts de génome qui étaient avantageux, mais pas tout le temps. Par exemple, quand il y a eu l'épidémie de COVID, les chercheurs se sont rendus compte que, parmi les individus qui faisaient des formes graves de COVID, certains portaient certaines mutations dans leur ADN qui les rendraient plus... je dirais qu'ils avaient une probabilité plus forte de faire une forme grave de COVID. Et un de ces facteurs génétiques a été transmis par Néandertal. Alors que je vous avais dit avant, plutôt les bouts de génome qu'on a gardés de Néandertal, c'est ceux qui nous avaient permis de nous adapter, donc qui étaient plutôt intéressants. Et là, à l'inverse, c'est un bout de génome de Néandertal qui s'est retrouvé, je dirais, pas intéressant à avoir dans le cadre de l'épidémie de la COVID. Et en fait, les chercheurs ont pu montrer qu'on pense, en fait, que ça a permis dans le passé à s'adapter à d'autres pathogènes, mais que finalement, ça nous rendait plus fragiles dans le cadre de l'épidémie de COVID. Il y a d'autres bouts de génome de Néandertal qu'on a reçus qui, eux, par contre, protégeaient bien du COVID. Alors, on va continuer notre épopée. Donc là, on sort d'Afrique, on se rencontre avec Néandertal et, en fait, on a rencontré un autre, un autre, pardon, excusez-moi, on a rencontré un autre homme qui a disparu qu'on appelle l'homme de Denis Sowa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les chercheurs avaient travaillé, avaient pu extraire de l'ADN de Néandertal dans cette zone ici qui s'appelle l'Altaï, qui est à la frontière entre la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan et la Chine, donc un peu comme les Alpes, mais au milieu de l'Asie. Et ils sont retournés là-bas pour se dire, bon, on va refouiller un peu, voir si on retrouve un peu de restes d'os, etc., et voir donc si on peut avoir de meilleures données sur l'homme de Néandertal. Et donc, ils ont trouvé le tout petit bout d'une phalange d'un petit doigt et ils ont analysé l'ADN de ce bout d'os et là, surprise, ils sont tombés sur quelque chose de différent qui n'était pas un Néandertalien. C'est ce qu'on appelle l'homme de Denis Sowa, qui est ici, qui, en fait, là, vous avez les Néandertaliens et là, les Sapiens, c'est donc, en fait, l'homme de Denis Sowa, c'est le cousin de Néandertal. Si vous voulez, c'est l'équivalent du Néandertal, mais qu'on ne retrouve qu'à l'est de l'Himalaya. C'est le cousin de l'est de l'homme de Néandertal, donc qui a été découvert la première fois par ce petit bout d'ADN trouvé dans une phalange et après, qui a été retrouvé par de l'ADN qu'on a trouvé dans des dents, toujours dans le même site, dans le site de l'Altaï, qui s'appelle la cave de Denis Sowa. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'homme de Denis Sowa. Et encore une fois, cet ADN, en regardant les populations actuelles, là, toutes les populations que vous voyez en rouge et en vert, dans leur génome, elles ont reçu de l'ADN de l'homme de Denis Sowa. Donc, les populations ici, en Asie de l'Est et en Papouésie-Nouvelle-Guinée et aussi en Australie, dans leur génome, ils ont des petits bouts d'ADN de Néandertal et ils ont des petits bouts d'ADN de Denis Sowa. Donc, on voit les mélanges qu'il y a pu y avoir dans le passé. Alors, cet homme de Denis Sowa, vraiment, il pose plein de questions parce que c'est la première fois qu'on trouve une espèce humaine juste par l'ADN. Et donc, tous les paléo-anthropologues aimeraient bien savoir à quoi ressemblait cet homme de Denis Sowa. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle ? On a une mâchoire qui a été retrouvée dans le Tibet où, en analysant l'ADN de cette mâchoire, il a pu être démontré qu'effectivement, c'était un homme de Denis Sowa. Mais le mystère reste entier. À quoi ressemblait l'homme de Denis Sowa ? Et là, dernièrement, il y a 3-4 ans, il y a des chercheurs qui ont trouvé un nouveau reste fossile qui s'appelle l'homme dragon. Et l'homme dragon, c'est une histoire assez extraordinaire. En fait, ce fossile a été trouvé il y a presque 100 ans par un ouvrier chinois qui faisait un pont de chemin de fer. Et en creusant, il est tombé sur ce crâne. Et à ce moment-là, la Chine était occupée par les Japonais. Et donc, il l'a cachée. Il l'a cachée dans le puits de sa cour. Et au moment de mourir, il est mort il y a 4-5 ans, il a révélé à son petit ou arrière-petit-fils, je ne sais pas, qu'il y avait un magnifique crâne au fond du puits. Et donc, le petit-fils ou arrière-petit-fils a ressorti ce crâne et l'a donné au musée et à l'académie locale pour être analysé. Et il y a beaucoup de paléanthropologues qui se disent que peut-être ça serait un homme de Denis Sowa. On n'a pas encore l'ADN de cet homme de Denis Sowa. Pourtant, ça fait 4-5 ans qu'il a été trouvé, pardon, de cet homme dragon. Donc, point d'interrogation, est-ce qu'effectivement, c'était lui l'homme de Denis Sowa ? Alors, l'homme de Denis Sowa, il a un intérêt particulièrement important pour les populations du Tibet parce que, vous savez, les populations du Tibet vivent en très haute altitude et leur adaptation à l'altitude est grâce à des mutations dans un gène qu'on appelle EPAS. Et il a pu être montré qu'en fait, ce variant, cette forme de gène qui permet aux populations tibétaines d'être adaptées à l'altitude, ils l'ont reçu de l'homme de Denis Sowa. Donc, l'homme de Denis Sowa a vécu au Tibet, s'est adapté à l'altitude. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. C'est adapté à l'altitude et par croisement, les humains, quand ils sont arrivés au Tibet, se sont croisés avec l'homme de Denis Sowa et ont, entre guillemets, récupéré ce bon bout d'ADN qui leur a permis de rester adaptés à l'altitude. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que la sortie d'Afrique, l'aventure extra-africaine, c'est vraiment une histoire de mélange avec l'homme de Néandertal et l'homme de Denis Sowa. Et ce que je vous disais, finalement, il y a très peu de temps qu'on est tout seul dans la lignée humaine à être sur la planète parce qu'il y a 30 à 40 000 ans, donc, il y avait nous, notre espèce, il y avait l'homme de Néandertal, il y avait l'homme de Denis Sowa, il y avait aussi ce qu'on appelle l'homme de Flores qui vit sur une île en Indonésie et qui est tout petit, qui mesure 1,10 mètre. Donc, il a été appelé aussi le Hobbit de la préhistoire. Il y a l'homme de Luzon qui a été trouvé par un collègue du Musée de l'Homme il y a 3-4 ans dans les Philippines. Donc, on était au moins 5 espèces il y a seulement 30 à 40 000 ans. Donc, en fait, ça fait très peu de temps qu'on est la seule espèce de la lignée humaine. Alors, je vais faire un saut dans le temps parce que plus récemment, il y a une autre, je dirais, une autre étape dans notre histoire qui est fondamentale qui s'appelle la transition néolithique. La transition néolithique, c'est le moment où il y a entre 10 000 et 5 000 ans, on se met un peu partout de manière indépendante dans le monde à développer l'élevage et l'agriculture. C'est le moment où on se met à domestiquer les plantes et à domestiquer les animaux. Donc, nous, par exemple, au Moyen-Orient, ils se sont mis à domestiquer le blé, les chèvres, les moutons, etc. Et pourquoi c'est fondamental ? C'est fondamental parce qu'à partir de là, notre espèce fait une très forte croissance démographique. C'est le moment vraiment où notre espèce devient, on va dire, invasive à la limite, le moment où on commence vraiment à avoir un très grand poids démographique sur la planète. C'est-à-dire qu'on a un impact parce qu'on domestique les plantes et les animaux, mais on a aussi un impact démographique fort. Et en ce qui nous concerne en Europe, on n'a pas du tout inventé l'agriculture et la domestication, elle est venue du Moyen-Orient, elle est venue d'une région qu'on appelle l'Anatolie au sud de la Turquie. Elle est venue en Europe par deux voies, la voie plus au nord dite du Danube et une autre voie le long de la Méditerranée. Donc, ça, c'est bien connu des archéologues qui voient petit à petit l'arrivée de l'agriculture en fouillant, etc. Et là où la génétique a permis de régler, je dirais, une controverse, c'est de savoir comment cette agriculture était arrivée en Europe. Il y avait deux grandes hypothèses. Soit l'agriculture est arrivée comme une technologie toute seule sans que les gens se déplacent, par exemple, le téléphone portable est arrivée partout dans le monde sans que ça soit des grands déplacements de gens qui l'aient amenés ou alors est-ce que l'agriculture a été amenée par des gens qui se sont déplacés et qui sont venus s'installer en Europe ? Eh bien, à partir des études de l'ADN, on a pu montrer qu'en fait, c'est de l'arrivée d'individus et de leur mode de vie. Donc, l'agriculture est arrivée en Europe par des gens qui sont venus du Moyen-Orient et qui ont amené avec eux ce nouveau savoir-faire à savoir la domestication des plantes et des animaux. Et, une fois arrivés sur place, ils se sont mélangés avec les Européens qui étaient sur place. Eux, on dit, c'était des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire, ils vivaient de la chasse et de la cueillette et donc, les agriculteurs qui sont arrivés se sont mélangés avec les chasseurs-cueilleurs à plus ou moins fortement selon les endroits en Europe. C'est très variable d'un endroit à un autre en Europe. Deuxième temps très important qui est arrivé à moins 3 000 ans, donc, il y a 5 000 ans, c'est l'arrivée en Europe des nomades des steppes qu'on appelle les Yamnaya qui viennent donc autour de la mer Caspienne et qui sont arrivés en Europe donc il y a environ 5 000 ans. Ce qui fait que maintenant, si vous regardez l'ADN d'individus en Europe, vous pouvez voir trois composantes. Je regarde les codes couleurs. Vous avez en orange la part, là vous avez différentes populations en Europe. En orange, vous avez la part de leur génome qui vient des agriculteurs, en bleu la part de leur génome qui vient des premiers chasseurs-cueilleurs européens et en vert la part du génome qui vient des Yamnaya donc des arrivées des steppes il y a 5 000 ans avec en plus la petite part qui vient de Néandertal mais elle n'est pas représentée ici parce qu'elle est très petite. Donc en fait l'Europe c'est un mélange de trois sources de population d'un point de vue génétique. Les premiers chasseurs-cueilleurs on va dire les Cro-Magnons les peintres de Lascaux les agriculteurs venus du Moyen-Orient plus spécifiquement de l'Anatolie et les nomades des steppes venus je dirais de la mer de la mer Caspienne venus de l'Est plus plus récemment. Les contributions sont variables selon les populations européennes et ça a permis notamment de mieux comprendre par exemple l'histoire des Basques ou l'histoire des Sardes si ça vous intéresse on pourra revenir après après dessus. Donc nous ça c'est ce qu'on voit dans l'ADN on regarde l'ADN des individus et on voit vous voyez toutes ces couleurs donc on se dit il y a eu des mélanges. Mais comment se sont passés ces mélanges ? En fait c'est très difficile à savoir on sait qu'il y a eu des mélanges mais finalement est-ce que ça s'est passé on va dire par des arrivées violentes ? Est-ce que ça a été des croisements sympathiques ? Ce n'est pas évident à connaître mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut aller voir les populations actuelles qui sont finalement dans une situation un peu similaire de rencontres c'est le cas par exemple des populations en Afrique centrale où j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois faire du terrain en Afrique centrale vous avez des populations de chasseurs-cueilleurs que l'on appelle nous les pygmées qui sont des populations aussi réputées pour être de petite taille qui vivent au milieu de l'Afrique centrale et qui côtoient à côté d'eux des populations d'agriculteurs et donc pour analyser ça on a procédé à des échantillonnages de populations à travers l'Afrique donc vous voyez tous les points là c'est les endroits où on a échantillonné en Afrique plutôt à l'ouest et un petit peu en Afrique à l'est on n'a pas pu aller dans ces pays là pour des raisons politiques indépendantes de nos volontés voilà et donc on a échantillonné à chaque fois en rouge des populations pygmées de chasseurs-cueilleurs et en vert des populations d'agriculteurs pour essayer de voir comment ça se passait quand vous aviez ces deux populations qui se rencontrent la première chose qu'on a faite c'est de retracer l'histoire génétique de ces populations donc on a pu montrer que ces deux populations sont issues de deux groupes humains qui se sont séparés il y a environ 70 000 ans vous avez en rouge ce qui va devenir les populations pygmées et en bleu ce qui va devenir les populations d'agriculteurs et on a pu montrer qu'il y a environ 3 000 ans 2 000 ans il y a eu donc rencontre et il y a eu mélange entre les populations d'agriculteurs en bleu et les populations de chasseurs-cueilleurs et si on regarde ici en rouge toutes les populations pygmées ce qu'il y a de fascinant c'est que les populations pygmées donc là en rouge ont toutes du bleu dans leur génome c'est à dire elles ont reçu l'ADN des agriculteurs alors que l'inverse n'est pas vrai la plupart des populations d'agriculteurs là en bleu ont reçu très très peu de leur génome de la part des pygmées donc on voit bien dans ce cas là on a eu on dit qu'on a eu des mélanges génétiques asymétriques des agriculteurs en bleu vers les chasseurs-cueilleurs en rouge et ça c'était assez interpellant parce que on sait un peu comment les populations pygmées et les non-pygmées peuvent se rencontrer et se marier ou non par exemple un homme pygmé ne peut pas se marier en général avec une femme d'agriculteur donc non-pygmée c'est très rare à l'inverse une femme pygmée peut épouser un pardon un voisin agriculteur ça se retrouve assez fréquemment pourquoi ? parce qu'on est dans des dans des pays où il faut verser une dot quand on épouse une femme et les femmes pygmées sont moins chères que les autres femmes d'agriculteurs premièrement donc un agriculteur finalement qui n'a pas beaucoup d'argent peut épouser une femme pygmée en plus les femmes pygmées sont réputées pour être très fertiles donc bon en dehors de considérations peut-être qu'ils sont amoureux etc mais enfin il y a quand même des données aussi sociologiques alors si il y a un mariage entre un homme agriculteur et une femme pygmée on est dans des sociétés dites patrilocales c'est à dire que la femme va aller vivre dans le village de l'époux comme en France au début du XXe siècle quand un homme et une femme se mariaient de deux villages différents c'est la femme qui allait vivre dans le mariage dans le village de l'époux on est des sociétés dites patrilocales donc ils vont la femme pygmée va vivre dans le village de son époux ils ont des enfants donc ça c'est ce qu'on connaissait plutôt qu'on pensait qu'il se produisait mais dans ce cas là il y a un problème parce que là vous voyez bien là on a des flux de gênes du rouge vers le bleu alors que nous ce qu'on constate c'était du bleu vers le rouge et bien en fait en reprenant un peu plus dans le détail les enquêtes ethnologiques en général quand il y a un mariage comme ça et que les enfants vivent dans le village des agriculteurs en général au bout d'un moment ils repartent très souvent les unions s'arrêtent il y a divorce la femme repart et elle retourne vivre chez les pygmées dans la forêt parce qu'en fait elle va subir dans le village des agriculteurs de la discrimination ils sont considérés comme inférieurs aux agriculteurs et ces enfants aussi vont subir de la discrimination et donc assez souvent les épouses en fait repartent avec les petits dans le village des chasseurs-cueilleurs il est aussi tout à fait possible que le mari décède ou qu'il y ait des enfants illégitimes mais en tous les cas on voit bien donc dans ce cas là que finalement on arrive à faire des mélanges asymétriques des non-pygmées vers les pygmées on arrive à faire du mélange de génomes et on voit bien qu'on fait du mélange sans invoquer pour autant de la violence ou quoi que ce soit on peut très rapidement en fait mélanger des génomes de deux populations assez rapidement au fil du temps alors donc je vous ai raconté assez rapidement voilà un peu ces histoires de migration mais quand on sort d'Afrique on migre c'est clair on va aller un peu partout mais surtout il va falloir s'adapter on est un animal tropical on sort d'Afrique on va rencontrer toutes sortes de nouveaux environnements des environnements plus froids je vous ai parlé de l'altitude et donc il va y avoir des adaptations à ces nouveaux environnements le trait qu'on voit le plus facilement au sujet de ces adaptations c'est la couleur de peau la couleur de peau avoir une couleur de peau foncée c'est une adaptation à des endroits où il y a beaucoup d'ensoleillement parce que ça permet de protéger de certains rayons du soleil quand on arrive dans des endroits où il y a moins d'ensoleillement et bien entre guillemets c'est bénéfique d'avoir une couleur de peau plus claire parce que ça permet de mieux assimiler la vitamine D donc on a des adaptations pour des couleurs de peau plus claires là où il y a moins d'ensoleillement donc ce qu'on pensait il y a je dirais il y a 5 ans à peu près c'est que voilà notre espèce on sort d'Afrique on est de couleur de peau foncée on va arriver en Europe et en Asie plutôt du nord et bien très vite il va y avoir une adaptation avec une couleur de peau plus claire et donc finalement les premiers européens on s'attendait à plutôt les trouver de couleurs de peau claire juste le temps qui s'adapte à ce nouvel environnement et encore une fois là l'ADN ancien a révélé que en fait c'était pas du tout le cas donc là c'est une autre équipe qui a analysé l'ADN de cette jeune femme qu'ils ont appelée Lola du Danemark ils ont retrouvé son ADN c'est assez marrant dans de la résine de bouleau dont visiblement elle se servait comme chewing-gum voilà premier chewing-gum de la préhistoire et en analysant son ADN ils ont pu en lisant son ADN montrer qu'en fait elle était vraisemblablement plutôt noire de couleur de peau et en plus avec des yeux bleus et ça seulement il y a environ 5-6000 ans donc d'autres études après ont complété ça et effectivement les européens de l'ouest pour l'essentiel de leur histoire jusqu'à il y a seulement 5-6000 ans étaient noirs de couleur de peau avec des yeux bleus l'éclaircissement ça veut dire si vous voulez l'homme de Cro-Magnon il était noir avec des yeux bleus voilà et ce qu'ont peint les grottes de Lascaux aussi et l'éclaircissement de la couleur de peau est venu beaucoup plus récemment il est venu par deux facteurs d'abord les migrations c'est-à-dire les arrivées des agriculteurs qui sont venus du Moyen-Orient qui ont amené des couleurs de peau plus claires et aussi le changement d'alimentation comme on s'est mis à l'agriculture on a eu une alimentation moins riche en vitamine D et donc là il devenait important entre guillemets d'avoir une couleur de peau plus claire alors que les premiers chasseurs-cueilleurs européens visiblement il y avait assez de vitamine D dans leur alimentation pour que entre guillemets il n'y ait pas besoin d'avoir une couleur de peau plus claire donc ce qui fait que finalement dans notre histoire d'européens de sapiens de environ 40 000 ans à 5, 6, 7 000 ans pour l'essentiel les européens de l'ouest sont des individus noirs de couleur de peau avec les yeux bleus et donc vous voyez cette transition alimentaire a joué aussi en partie sur l'effet sur la couleur de peau mais ça n'a pas joué que là-dessus en fait il a fallu de tout temps s'adapter aussi à notre alimentation que ça soit du maïs du blé etc et par exemple les populations inuites donc du Groenland eux sont adaptés à une alimentation très riche en oméga 3 dans les mammifères marins qu'ils chassent et qu'ils pêchent il y a énormément d'oméga 3 et on trouve dans leur génome des mutations qui permettent de s'adapter à cette alimentation très riche en oméga 3 si vous allez vivre chez eux pendant 6 mois 1 an et que vous mangez comme eux vous aurez des problèmes pour assimiler je dirais le gras de ce qu'ils mangent alors que eux sont adaptés à ça et c'est vraiment quelque chose de très fort qu'on retrouve chez l'homme c'est que en fait on modifie l'environnement dans lequel on vit en choisissant par exemple de manger telle ou telle chose et après en retour on va s'adapter biologiquement à ces changements d'environnement que l'on a nous-mêmes produits et l'exemple le cas d'école pour ça c'est l'adaptation à la digestion du lait qu'est-ce que c'est que digérer le lait digérer le lait ça veut dire casser le gros sucre du lait qu'on appelle le lactose en petit sucre qu'on appelle le glucose et le galactose qui après peut rentrer dans notre physiologie nous on est un mammifère et tous les mammifères petits digèrent le lait c'est une des caractéristiques des mammifères qu'effectivement boire le lait de leur mère mais les mammifères à l'âge adulte ils ne digèrent pas le lait comme je dis le veau il boit du lait mais la vache elle ne boit pas de lait et donc en tant que mammifère on se serait attendu à ce que notre espèce comme les autres mammifères les adultes ne digèrent pas le lait or dès les années 70 les anthropologues ont vu qu'il y avait des populations humaines où plus de 90% des adultes digéraient le lait vous avez des gens en Europe en Afrique et en Asie et il y a une dizaine d'années la mutation qui permet le fait que cette digestion existe à l'âge adulte a été a été trouvé et donc avec les outils de la génétique on a pu dater que cette mutation a commencé à se répandre dans les populations au moment du néolithique ou de l'âge du bronze et si on regarde là en rouge vous avez les populations où les adultes digèrent beaucoup le lait donc vous avez des populations en Afrique en Europe d'autres en Inde à chaque fois c'est des mutations différentes mais quand on calcule on voit qu'à chaque fois finalement ça date à peu près l'expansion de ces mutations dans ces populations là date à peu près du néolithique c'est à dire le moment où ces populations là spécifiquement se sont mises à l'élevage et où le lait frais est devenu un aliment fondamental dans ces sociétés donc la mutation qui permet de digérer le lait elle existait avant elle n'est pas apparue parce qu'on s'est mis à boire du lait elle existait avant mais le fait dans l'alimentation d'avoir beaucoup de lait frais s'est devenu avantageux donc ceux qui portaient la mutation et qui pouvaient comme adultes digérer le lait ils ont mieux survécu ils se sont mieux reproduits et du coup ils ont mieux transmis cette mutation qui au fil du temps est devenue ce que l'on retrouve chez la plupart des gens dans ces populations dans le nord de l'Europe plus de 90% des adultes digèrent le lait en Chine c'est à peu près zéro en Afrique vous avez des populations pareil 90% des gens digèrent le lait et d'autres populations ou très peu d'entre eux digèrent le lait et donc il y a quelques années avec des collègues on s'est dit que pour plusieurs raisons on allait travailler en Asie centrale et notamment parce que il n'y avait aucune donnée sur les est-ce que les gens dans cette région du monde digèrent ou pas le lait alors l'Asie centrale c'est les pays en ce temps Turkménistan Kyrgyzstan Tadjikistan Ouzbékistan Kazakhstan si vous n'y êtes pas encore allé allez-y c'est des pays extraordinaires et donc on a pu travailler pendant de nombreuses années dans ces différents pays et pourquoi c'est particulièrement intéressant cette région du monde c'est parce que vous avez à la fois donc en haut vous avez des éleveurs nomades donc des gens qui vivent l'été sous la yurde qui élèvent des animaux et qui consomment beaucoup de produits laitiers et à côté de ça vous avez des agriculteurs donc qui produisent des céréales mais aussi qui produisent toutes sortes de fruits l'Asie centrale c'est la zone d'origine des pommes c'est là où les pommiers ont été domestiqués les abricots aussi ils ont été domestiqués en Asie centrale des choses sympas aussi les roses et les tulipes ont été domestiqués en Asie centrale donc c'est une région aussi où il y a beaucoup d'agriculture et depuis fort longtemps et si on regarde l'alimentation les éleveurs nomades ils ont une alimentation très riche en protéines avec beaucoup de viande et beaucoup de produits laitiers et très peu de carbohydrates qu'on retrouve dans les céréales au contraire des agriculteurs qui eux ont une alimentation très riche en carbohydrates et qui ont peu de protéines dans leur alimentation et donc ça fait partie des questions qu'on s'est posées en allant travailler dans cette région du monde mais avant de pouvoir travailler et de pouvoir échantillonner des populations humaines il faut avoir les autorisations alors c'est des anciennes républiques de l'URSS avec un système administratif qui ferait pâlir d'envie toute administration dans le monde entier et donc en pratique comment on fait alors nous on travaille avec des gens sur place de l'académie des sciences avec eux on va demander une autorisation au ministère soit au ministère de la santé ou de la culture selon le projet qu'on mène et avec ça on a une autorisation donc on a une feuille avec cette feuille on va voir le chef de la région où on veut travailler et donc le chef de la région où on veut travailler on lui montre notre autorisation du ministère on lui explique notre projet et on lui demande l'autorisation de travailler dans sa région et il nous donne une lettre et on va aller voir le chef de la sous-région où on réexplique le projet on lui demande on lui monte la lettre on discute il nous donne l'autorisation qui nous donne une lettre pour aller voir le chef de district qui encore une fois on le rencontre on va discuter avec lui on va avoir l'autorisation qui nous permet d'aller voir le chef de sous-district et petit à petit comme ça on va arriver jusqu'au village qui nous intéresse et là on arrive auprès du maire et je vous montrerai où pareil on doit on réexplique on discute etc et après avec le maire on discute et après on va enfin arriver auprès des gens avec lesquels on voulait travailler et il va nous il va appeler des gens qu'il connaît dans le village à chacun on réexplique ce qu'on veut faire et s'ils sont d'accord on les fait participer à notre étude alors quand on va dans des pays c'est bien d'amener des cadeaux et il se trouve que la France a plutôt bonne cote dans pas mal de pays dans le monde et est connue je ne sais pas si vous voyez là par sa tour Eiffel donc quand on part là-bas on part avec des tours Eiffel deux différentes auteurs que l'on va donner en fonction du niveau administratif où on est et d'ailleurs là vous voyez c'est une assez grande tour Eiffel et lui c'était un ministre d'une région qu'on appelle aussi une sous-république qui était en fait c'était le chef de la Caracalpaqui alors quand on arrive à du niveau plus local là on était au niveau de mémoire on devait être au niveau district ou sous-district ça commence à devenir un peu plus informel et d'ailleurs pour ceux qui connaissent ces pays-là vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle de la vodka et des akouski qui permettent de bien débloquer toute discussion dans cette région du monde et il faut savoir en boire à toute heure et finalement là on est arrivé là au niveau d'un village donc là c'était justement dans la zone de l'Altaï dont je vous ai parlé tout à l'heure où le fameux Néandertal et Denisovat ont été trouvés et analysés et ce maire du village donc on lui explique notre projet et donc je lui explique qu'en plus avec l'ADN c'est super parce que par exemple on a pu démontrer que l'Amérique dont je ne vous ai pas encore parlé a été colonisée par les gens du sud de la Sibérie et notamment par les gens de la zone de l'Altaï et donc je ne pense pas que vous pouvez voir mais enfin derrière il doit y avoir Poutine donc il était très très fier de savoir que ses ancêtres là on était en Russie on n'était pas en Asie centrale que ses ancêtres russes ont colonisé l'Amérique et donc il nous a dit bien sûr vous allez pouvoir travailler on est enchanté de vous accueillir etc. je lui ai dit aussi j'aurais peut-être pas dû que en plus ça nous intéressait de voir un peu de mieux comprendre comment une fois sorti d'Afrique on était arrivé jusque dans le sud de la Sibérie et là il m'a dit mais moi je ne peux pas avoir d'ancêtre africain regarder ma couleur de peau donc on lui a expliqué on lui a dit oui mais ça s'est fait en milliers d'années on a eu le temps petit à petit les couleurs de peau ont changé ont changé petit à petit mais bon finalement il a bien voulu qu'on travaille dans son village alors après en pratique on fait des enquêtes soit directement chez les gens soit des fois dans des écoles dans des dispensaires voire même dans la rue comme on voulait aussi étudier les langues et la diversité des langues on a à chaque fois fait des enregistrements de données linguistiques et après on échantillonne l'ADN alors en pratique ça veut dire quoi soit on prend du sang comme c'est le cas ici on prend à peu près 5 millilitres de sang soit si vous voyez là on prend l'ADN à partir de la salive où en fait on demande aux gens de cracher dans un tube parce que le sang le problème c'est qu'il faut un laboratoire pour travailler tous les soirs pour arriver à extraire les globules blancs dans lesquels il y a l'ADN et les conserver pour pouvoir les ramener au laboratoire à Paris alors que la salive il suffit de rajouter un produit et on arrive à conserver à peu près l'ADN l'ADN est quand même de moins bonne qualité quand il vient de la salive que quand il vient du sang mais la salive ça permet d'échantillonner dans des endroits un peu plus un peu plus compliqués alors des fois ça finit vraiment en Koh-Lanta là on s'est retrouvé coincé au milieu d'une rivière en cru on est arrivé à s'en sortir parce qu'il y a un des membres de l'équipe qui arrivait à sortir à traverser le bras de rivière à couper un arbre pour nous faire sortir et on a appris après que effectivement c'était dangereux vu que l'année précédente dans le même contexte il y en avait 12 qui s'étaient noyés voilà donc c'est les charmes des missions néanmoins ce qu'il y avait d'extraordinaire c'est qu'après on arrivait là en fait c'est une espèce de petite île donc après on arrive à sortir le camion et tout ça on a fait du feu et on était vraiment au milieu de nulle part et d'un seul coup vous avez un groupe de nomades à cheval qui sont arrivés avec du thé chaud c'était complètement surréaliste bon alors donc la lactase alors comment on teste si un adulte a la lactase active c'est à dire s'il peut digérer le lait en tant qu'adulte il y a un protocole d'abord les individus doivent arriver à jeun le matin et on mesure dans leur souffle la concentration en hydrogène après ça on mesure leur glycémie à jeun ensuite on leur donne 50 grammes de lactose donc c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve en lactose dans un litre de lait parce que même si vous ne pouvez pas digérer le lait on va dire tout le monde peut boire un verre de lait ça ne pose pas de problème c'est vraiment s'il y a beaucoup de lait que ça peut poser des problèmes donc après ça on mesure la glycémie à 20 minutes et à 40 minutes si la personne peut digérer le lait elle a cassé le lactose en glucose et donc elle fait une poussée de glycémie dans le sang et donc si elle fait une poussée de glycémie dans le sang premier indicateur comme quoi effectivement a priori elle a la mutation qui permet de digérer le lait en étant adulte deuxième indicateur on remesure l'hydrogène dans la respiration si quelqu'un n'a pas la mutation et bien avec si vous voulez l'équivalent d'une quantité d'un litre de lait il va avoir des gaz dans l'estomac et ça on va pouvoir le mesurer avec un taux d'hydrogène dans sa respiration qui va être significativement plus élevé et c'est la combinaison de ces deux facteurs qui nous permet de dire si un individu est effectivement ce qu'on appelle lactase persistant c'est à dire si c'est quelqu'un qui peut digérer le lait en étant en étant adulte alors bien sûr bon ben on prend le sang aussi pour l'ADN et donc ça vous voyez c'est un peu les manips de labo qu'il faut faire tous les soirs pour finalement avoir l'ADN là dans les dans les globules blancs alors le résultat de notre étude était que effectivement d'abord la mutation qui permet de digérer le lait en Asie centrale c'est la même que celle en Europe c'est pas une autre mutation que c'est seulement un peu plus fréquent chez les éleveurs nomades que chez les agriculteurs et même il y a des populations où ça s'inverse donc on est plutôt de l'ordre de 15% chez les éleveurs nomades donc on est loin des 90% par exemple qu'on trouve en Europe du Nord quoi et en fait il y a deux explications à ça la première c'est que en fait dans ces endroits du monde c'est pas forcément du lait frais que boivent les gens mais c'est plutôt du lait fermenté parce qu'ils utilisent beaucoup de lait par exemple le lait de jument et le lait de jument a tendance à fermenter naturellement très facilement et quand vous avez du lait fermenté par exemple yaourt ou fromage c'est finalement tous les petits micro-organismes qu'il y a dans ce mélange qui vous aident à digérer le lait vous avez moins de besoin d'avoir la mutation donc ça c'est première hypothèse deuxième hypothèse c'est que en fait cette hypothèse n'est pas suffisante parce que même quand votre lait est fermenté il reste quand même beaucoup de lactose dans le produit que vous ingérez et une autre hypothèse c'est que eux ils auraient développé plutôt une adaptation avec la flore intestinale c'est à dire qu'ils auraient peut-être une flore intestinale différente qui permettrait de digérer facilement ces produits laitiers et donc on devait aller valider ça en Mongolie et il y a eu la Covid et du coup on n'a pas pu finir de compléter cette question donc si je reviens donc migration rencontre adaptation et hasard c'est ce qui façonne la diversité génétique des populations humaines ce qu'on apprend de notre passé c'est qu'on vient tous d'Afrique et on est une espèce qui a toujours migré et ça c'est assez fascinant parce que si on compare à nos cousins les chimpanzés ou les gorilles ou les bonobos eux ils sont toujours restés en Afrique quoi ils sont restés en Afrique centrale ils ne sont pas sortis d'Afrique et nous on est partis et on est sortis on est sortis d'Afrique la colonisation quand même de la planète c'est un long processus quand je vous dis qu'un des premiers continents extra-africains colonisés c'est par exemple l'Australie il faut quand même 20 000 ans pour aller du Moyen-Orient à l'Australie donc c'est pas un Africain qui est parti avec son sac à dos et qui est allé jusqu'en Australie ça s'est fait petit à petit sur un grand nombre de générations environ peut-être une dizaine de kilomètres par génération donc il suffit vous naissez à un endroit et vos enfants ils vont s'installer derrière la colline un peu plus loin et juste ça en fait accumulé sur un grand nombre de générations ça permet finalement d'aller coloniser toute la planète pour vous donner une idée par exemple la vague néolithique donc l'arrivée qui est on dit un peu rapide de l'agriculture à partir du Moyen-Orient jusqu'à la France c'est quand même 5 000 ans donc voilà c'est des processus qui sont assez lents ça mêle des migrations sur des petites distances et des migrations sur les longues distances et justement je voulais juste revenir sur cette histoire de patrie-localité un des déterminants forts des migrations à petite distance ce sont les mariages c'est on est une espèce où on a une extraordinaire manière de faire famille de se marier il y a des sociétés où il faut se marier avec les cousins il y a des sociétés où il ne faut pas se marier avec les cousins il y a des sociétés par exemple comme dans le nord de l'Asie centrale où il ne faut surtout pas se marier dans la lignée paternelle il faut aller chercher quelqu'un à l'extérieur de la lignée paternelle etc. on a plein de manières de faire famille mais notamment une des choses qui est déterminante c'est les règles de résidence c'est à dire où va s'installer le couple une fois qu'ils se sont mariés alors s'ils se marient les deux dans le même village en général ils restent dans le même village mais si vous avez un homme et une femme qui se marient et qui viennent de villages différents vous pouvez être soit patrie locale soit matrie locale patrie locale le couple va s'installer dans la famille du mari du père patrie locale matrie locale vous allez vous installer dans la famille de la mère voilà donc matrie locale donc quand vous êtes dans une société patrie locale c'est femme qui bouge dans une société matrie locale c'est l'homme qui bouge donc c'est des règles de résidence et qui sont importantes parce que dans un cas les femmes migrent et dans l'autre cas c'est les hommes qui migrent on estime que 64% des sociétés sont patrie locale donc en fait les femmes migrent plus que les hommes dans notre dans notre espèce on est une espèce où ce sont surtout les femmes qui migrent beaucoup plus beaucoup plus que beaucoup plus que les hommes donc là je vous ai parlé de migration mais il ne faut pas croire quand même que tout le monde bouge dans tous les sens on sait qu'il y a des adaptations locales bien documentées par exemple l'altitude chez les tibétains l'altitude je vous ai dit qu'il y avait une mutation une variation génétique qui permet de s'adapter à l'altitude et que l'on retrouve maintenant chez à peu près tous les tibétains ça prend du temps pour qu'une mutation se répande dans la population et dans ce temps là ça veut bien dire que des gens sont restés sur place c'est bien parce qu'il y avait des tibétains qui vivaient en altitude dont les enfants sont restés et qui vivaient en altitude dont les petits enfants sont restés et qui vivaient en altitude que finalement la mutation qui permet de s'adapter à l'altitude s'est répandue dans la population de la même manière dans les Andes on a une adaptation à l'arsenic il y a des zones des Andes où dans le sol il y a un taux élevé d'arsenic et bien les populations humaines se sont adaptées aussi génétiquement à ce taux élevé d'arsenic et ça encore une fois c'est des processus qui prennent plusieurs générations ça ne se fait pas du jour au lendemain et donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui vivaient dans des endroits où il y avait beaucoup d'arsenic dont les enfants sont restés dans les endroits où il y avait beaucoup d'arsenic dont les petits enfants sont restés qui a eu cette adaptation il y a une autre mutation qui est vraiment marrante parce que elle est limite science-fiction c'est l'apnée chez les Bajos les Bajos c'est des populations qu'on retrouve en Indonésie aux Philippines et qui ont une mutation qui leur permet de rester en apnée pendant à peu près 14-15 minutes non mais pas mal ça comme mutation voilà et pareil elle est elle est fortement répandue dans 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 certaines dans certaines populations donc en parallèle de ces mobilités l'étude du passé nous montre aussi la stabilité il y a des familles qui bougent et d'autres qui restent donc nous avons tous des ancêtres qui ont migré soit d'un village à un autre soit traversé des milliers de kilomètres et des ancêtres qui sont restés là où ils sont nés et je pense que c'est le grand enseignement de ce que nous a amené l'ADN ces dernières années et donc j'ai fini donc vous pouvez retrouver une partie de cette saga dans l'Odyssée des Gènes ou dans la vie secrète des Gènes voilà merci